Alors, bonjour à tous, dites-moi si le son et l'image fonctionnent bien. Voilà, dites-moi si le son fonctionne, si l'image fonctionne. Dites-moi si tout fonctionne, histoire qu'on puisse commencer ce nouveau live. On devrait être bon là, normalement le son doit être bon, l'image aussi. Mais j'aimerais quand même confirmer avec vous que tout est bon, histoire de vraiment pouvoir commencer ce live correctement. Je vous laisse vous connecter. Samy qui nous dit « Salut Sylvain, c'est bon ? Salut Samy, j'espère que tu vas bien. Merci à toi de nous avoir confirmé que le son fonctionnait bien. On va attendre encore une fois les dernières personnes qui se connectent. On a Wesley Rousseau qui nous dit que le son est parfait. Merci Wesley et bienvenue dans cette émission de trading live. Le but d'aujourd'hui, ça va être de voir justement quelles sont les opportunités de marché, quelles sont les trades qu'on peut prendre. On voit aussi un peu ce que je peux aller chercher et ce que je peux aller gratter comme performance sur le marché aujourd'hui, éventuellement en intraday ou en swing trading, s'il y a des petits trades à prendre. Donc, on va regarder tout ça ensemble. J'attends juste que les dernières personnes se connectent et puis je vous propose que l'on démarre doucement mais sûrement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser vos questions pour ceux d'entre vous qui en ont avant à la limite qu'on commence l'émission. Je vous invite à me poser vos questions, à me dire un peu ce que vous traînez vous, quelles opportunités de marché vous avez éventuellement vu, vous avez éventuellement spoté. Ça peut être intéressant aussi de voir, de me dire, Sylvain, peut-être que tu devrais regarder de ce côté-là. Il y a des bons trucs à faire ou j'ai un trade sur, par exemple, je ne sais pas moi, le WTI, je suis bloqué. Qu'est-ce que tu en penses ? Et comme ça, moi, j'ai regardé voir s'il n'y a pas un trade aussi également à prendre. Je regardais un peu du côté du pétrole, etc. C'est vrai qu'on a dans même pas 4 minutes la publication des stocks de pétrole brut hebdomadaire par le département américain de l'énergie. Donc, du coup, ça sera à 16h30 aux Etats-Unis. Donc, le WTI, là, d'ici 4 minutes, d'ici même 3 minutes maintenant, devrait décaler. Donc, on va regarder ça ensemble. Skylab qui nous dit « Salut, Sylvain, I'm Tyrone. » Salut, Skylab, j'espère que tu vas bien. Et oui, 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 écoute, Skylab, je note, je prends note. Là, LDS Team est donc en live. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, dans 3 minutes, le WTI devrait décaler fortement. Voilà, après, le sens, on n'en sait rien, la hausse ou la baisse. Donc, on va surveiller ça. On ne va pas le trader. Donc, clairement, on ne va pas le trader là. En tout cas, il faudrait être un peu idiot. Pour trader le WTI avant, justement, la publication des stocks de pétrole brut hebdomadaire. Maintenant, là où il y aurait éventuellement une opportunité de marché à exploiter. Vous l'aurez compris, c'est sur, justement, l'après-news qu'on appelle, entre guillemets, le moment où il y aurait éventuellement un retour à la normale. Je ne sais pas. On va voir ce que donnent les stocks de pétrole hebdomadaire cette semaine. Mais si le pétrole décale fortement et que, justement, je veux dire, ce n'est pas un mouvement de marché sain et que c'est juste un pur décalage qui est amené à être corrigé, là, on pourra le trader. OK ? Je vous rappelle qu'il y a eu l'introduction en bourse aussi d'Aramco qui a permis, entre guillemets, au marché et au WTI, notamment, de décaler dans un premier temps avant ensuite d'être corrigé. Aramco, c'est la plus grosse, entre guillemets, introduction en bourse. Vous le savez, Aramco pèse autant que toutes les valeurs du CAC 40 ensemble réunies. Voilà. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Elle dépasse même la capitalisation boursière d'Aramco. Dépasse même celle d'Apple. Donc, pour vous dire à quel point c'est énorme. Samy qui nous dit « Trade sur le DAX en cours, entrée 13 045, TP1 fait à 13 155 si ça passe, à voir 13 250 au plus haut BBH4. » Ouais, OK. Donc, je suis sur un trade haussier. Samy, je vois. Les indices sont-ils en phase de correction ? Alors, moi, Wesley, pour tout te dire, je vais vous montrer. Donc, on va passer au marché. Donc, je pense que là, on peut commencer. Il y a du monde qui est avec nous. On va passer maintenant directement au graphique. Et on va voir un peu s'il y a quelque chose à faire. Alors, je vais éventuellement vous mettre ici. Bim. On va se mettre sur le compte Traders League. Voilà. Tac, 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 tac. Elborigno qui nous dit « Hola à tout le monde ! » Re-Sylvain, salut Elborigno. J'espère que tu vas bien depuis ce matin. On s'est vus en live tout à l'heure. Patrick Zaner qui nous dit « Re-bonjour tout le monde ! » Thierry67 qui nous dit « Hello à tous ! » Salut les mecs. On se retrouve après l'émission de ce matin. Ça me fait plaisir de vous retrouver, messieurs. J'espère que vous allez bien, les gars. Donc, on va se mettre un petit graphique du WTI. Là, il y a les stocks de pétrole brut hebdomanaires qui vont être publiés par le département américain de l'énergie dans une minute. Il est 16h29. C'est à 16h30. Tous les mercredis, vous l'aurez compris, le graphique, on va le compresser un peu histoire d'avoir quelque chose qui a de la gueule parce que là, clairement, on dirait une crêpe aplatie. On ne voit rien. Et ça, ce n'est pas exploitable comme configuration de marché. À la limite, ça me dégoûte de voir ce truc-là. On ne voit rien du tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Avec des graphiques aussi pourris. On compresse. C'est vrai que MT4, c'est des plateformes qui sont extrêmement anciennes. Ce n'est vraiment pas agréable de trader dessus. Alors, on va faire un truc un peu différent. On va mettre une template 5 et on va revenir sur la 4. Comme ça, ça va nous permettre de... Ça, c'est une petite astuce que j'utilise. Ouh là, ça a l'air de décaler vers le bas. Alors, le WTI a l'air d'être vendu. Là, tout de suite, je vais remettre Aria sur ma plateforme. Sans devoir... Hop, tac. Je ne vais pas forcément trader là tout de suite, mais je vais juste au moins la voir sur la plateforme. Comme ça, au moins, je sais s'il y a un truc. Je vais peut-être éventuellement regarder du côté des news ce qui s'est passé pour voir un petit peu pourquoi le marché décale par ici. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc, on va remettre ça. Tac, tac. Et on repasse sur l'écran principal. Je vais repasser éventuellement là. Alors, on va faire Trading Economics. On va regarder un peu là-dessus. Sur Trading Economics, ce qu'on peut en tirer. Alors, stock de pétrole. Tac, 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 tac. On est 16h30 aujourd'hui. US Gasoline. Nanana, nanana. 4h30. Alors, c'est vrai qu'il est actuel. Previous. Alors, Previous. Il est vraiment mal foutu. Est-ce que c'est moi qui ai de mauvaise humeur aujourd'hui ou est-ce que c'est le truc qui est mal foutu ? Je ne sais pas. C'est vrai que je ne suis pas forcément de bon poil. EU Gasoline. Stock Exchange. Ouais, donc on a beaucoup plus de stocks que prévus. Donc, c'est normal que le cours et le marché consolident un peu. Alors, j'avais des questions aussi sur le marché Action US. Et puis, j'en ai même eu une pendant le live. C'est Wesley qui nous pose la question. Il nous dit, les indices sont-ils en phase de correction ? Pour moi, non. Après, je peux me tromper. Je vous donne mon avis. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Moi, pour moi, les indices, non, ce ne sont pas en phase de correction. Je vais même vous dire un truc. J'ai tenté des shorts, etc. Il y a quelques séances. La semaine dernière ou la semaine d'avant, je me suis pris les pieds dans le tapis parce que j'avais tenté des scénarios de correction. Et non, le marché, il m'a l'air d'être encore assez fort. Moi, je cherche en priorité des achats sur le Dow Jones. Alors, c'est vrai qu'on m'a dit que… Et puis, j'ai regardé aussi parce que le DAX, je ne l'ai pas tradé aujourd'hui. Mais on m'a dit qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal d'actions sur le DAX. Que le goal et le DAX décalaient fortement à la hausse. Le DAX, je vous rappelle qu'il y a la BCE demain à 20h. N'importe quoi. Il y a la BCE demain à 13h45. C'est ce soir à 20h qu'il y a la Fed. Donc, le goal, oui, pour l'instant, il décale à la hausse. Mais j'ai envie de vous dire, pour l'instant, c'est un mouvement qui ressemble exactement à ce qu'on a connu dans les séances d'avant. Vous mettez votre graphique en journalier. Chaque bougie représente une journée. Regardez, est-ce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel là ? Non, absolument pas. On est dans ce canal descendant, les gars. Il n'y a ni un signal acheteur ni un signal vendeur. On est dans une espèce de range. Regardez, c'est ça. Je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à ce qu'on a connu dans les séances d'avant. Regardez, il suffit de mettre un rectangle. Donc, on est dans un range. Et on est même au milieu du range. Regardez, on est à mi-chemin entre la borne haute et la borne basse. On est pile au milieu du range. C'est inintéressant au possible. Donc, du coup, goal, vous le mettez de côté. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de trade à prendre là-dessus. Donc, ne vous faites pas piéger non plus, les gars. Et en ce qui concerne le WTI, donc là, oui, ça se pète un peu la gueule aujourd'hui. Mais encore une fois, ça reste correct. Regardez, chaque fois qu'on a des mouvements de consolidation, ça a été payé par le marché. Pour l'instant, on a éventuellement des stocks de pétrole brut, hebdomadaire aux Etats-Unis qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus importants que ce que le marché l'avait éventuellement anticipé. Donc, précédemment, on avait ça. Le consensus était des stocks moins grands, moins importants. On a eu des stocks beaucoup plus importants. C'est clair et net, deux fois plus que ce qu'on attendait. Maintenant, est-ce que c'est un signal de retournement majeur, etc., baissier ? Non, il faut se calmer. C'est un moment de consolidation, ce sera vraisemblablement payé par les opérateurs de marché. Donc, il n'y a pas vraiment, je dirais, de panique à avoir. Il faut rester un peu mesuré. Il ne faut pas non plus tomber dans le « ça y est, c'est la fin du monde, on va finir justement à zéro sur le pétrole ». Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on peut discuter ensemble. Je vous pose la question, puis d'ailleurs, je vous invite à m'y répondre. On a l'Arabie, non, pas l'Arabie Saoudite, si je crois. Je ne sais plus, j'avais eu un article, je ne sais plus si c'est l'Arabie Saoudite ou non, qui avait besoin d'un pétrole beaucoup plus cher. Parce que maintenant qu'Aramco était en bourse, ils ont mis 1,5% d'Aramco en bourse. Ce n'est pas non plus énorme. Mais l'OPEP s'est réuni et a coupé sa production journalière de 1,7 million de barils dans l'espoir et dans la volonté d'avoir un prix du baril de brut beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé que ce qu'on a actuellement. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que fondamentalement parlant, les mecs vont tout faire pour que ce pétrole ne valent plus 50, 55 dollars le baril, mais qu'il valent entre 60 et 70 dollars le baril. Donc du coup, que ce soit aussi. Et donc du coup, les probabilités que le pétrole monte, en tout cas pour moi, fondamentalement parlant, elles augmentent. Après, vous le savez, le pétrole, c'est une matière première déjà, bon, qui est peut-être éventuellement vouée à être de moins en moins utilisée, donc à disparaître. Donc il y a moins en moins de demandes. Mais surtout, bon, là fondamentalement parlant, à court terme, on n'est pas à horizon de temps 50 ans, donc on va se calmer. À court terme, oui, je pense qu'il y a peut-être éventuellement un petit truc à faire sur le pétrole à l'achat. En tout cas, pour 2020, moi, je vais peut-être me tenter une petite stratégie acheteuse pour le premier et le deuxième trimestre 2020. En swing, bien évidemment. Donc, est-ce que je ne me mettrais pas un petit level filter à l'achat, bon, sur Aria ? Bon, pour l'instant, on est dans ma zone, donc tant qu'on est en dessous des 61 dollars le baril, je me calme. Mais au-dessus de 61 dollars le baril vers 62, 63 dollars, j'initierais bien un petit achat swing pour viser 75. Donc un trade qui me durerait un petit moment, qui me durerait plusieurs mois. Voilà. Donc ça, c'est pour le pétrole. Ensuite, on enchaîne avec le gold, donc ça, c'est bon, je n'ai pas spécialement de trade à prendre là-dessus. J'aimerais bien voir aussi s'il n'y a pas un petit coup à faire sur Tilray en intraday. Bof, on va regarder Tesla, tiens. Tesla, elle prend 1,96%, ça a l'air bien décollé. Opportunité haussière ou non, pour l'instant, tac, 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 ok, H1, H4. En fait, ce que je fais avant de passer mes trades, moi, c'est souvent que j'analyse mes actifs sur trading niveau et ensuite, je vais exécuter les ordres sur MT4. Alors, pour l'instant, Tesla, on est pile sous résistance. Techniquement parlant, est-ce que je peux l'exploiter autrement ? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah mais c'est énorme, ce qui s'est passé sur Tesla. Ah oui, ils nous ont fait le double bottom là, tac, à suivre, bim, aussi, on revient sur le niveau là. Tesla aussi, Tesla aussi. Est-ce qu'on ne tenterait pas des petits achats sur cette valeur ? Alors, c'est un peu plus compliqué parce que Tesla, on devrait faire du swing parce qu'il me semble que le spread, il est assez élevé. Si je devais me la payer, je devrais la payer en swing absolument. On est en train de combler un gap et tout, donc ce n'est pas forcément le moment de la payer, mais Tesla, c'est aussi, mais je ne la paierai pas tout de suite parce que là, pour l'instant, on arrive sur des plus hauts, donc ce n'est pas forcément le bon timing et le bon moment. Là-dessus, sur le Dow Jones, j'ai un level filter, donc ça, je vous le remontre un peu après. En gros, je ne vais acheter vraiment que dans une zone précise, en fait, sur le Dow Jones, ce n'est pas à n'importe quel prix. Le S&P, etc. Donc, moi, je ne le traite plus, le S&P. J'ai regardé mes stats, je ne suis pas au-dessus, donc je ne le traite plus. Renault. Renault, il y a des ventes, il y a très clairement des ventes à faire. Maintenant, pareil, si je prendrais des ventes, ça serait éventuellement ici, mais vous voyez, Renault, en fait, ce n'est pas un actif qui se vend de façon très, très directionnelle dans le sens où, regardez, par exemple ici, si on vendait là sur la fractale là, ok, il y a une vente qui est enclenchée, rebond, tac, on part, rebond, tac, on repart, on re-rebond, on réintègre. Donc, Renault, en fait, le seul problème qui m'intègre, la seule chose, enfin, une des seules choses qui me dérange sur cet actif, si vous voulez mon avis, c'est qu'en fait, sur Renault, on n'a pas un actif qui va être fortement directionnel comme sur, je ne sais pas, par exemple, sur les indices boursiers où quand ça monte, ça monte d'un coup et puis ça ne revoit jamais, entre guillemets, le cours d'entrée. Sur Renault, à chaque fois qu'on a un mouvement, ça retrace, un mouvement, ça retrace. Donc, c'est des mouvements qui sont pénibles, qui sont douloureux, sachant qu'en plus, Renault, c'est un actif sur lequel on va payer du rollover si on passe à la vente via un CFD. Donc, du coup, qu'en plus, on va avoir des frais. Donc, si on le garde longtemps, on va avoir des frais. Le trade va être douloureux. Le trade, il y a sûrement un spread assez fort. Donc, c'est un peu relou pour faire du swing. À voir si on peut l'exploiter un peu plus sur du court terme. Donc là, pour l'instant, je vais regarder. Le but aussi, c'est de passer le moins de temps possible derrière les écrans pour améliorer ce qu'on appelle le ratio temps-argent. Et là, pour l'instant, ça va. Mais je ne flares pas de bonnes opportunités. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, bon, en même temps, c'est un peu normal. Je viens sur l'écran du talk show. C'est l'écran de demain, mais je prends un peu d'avance. Je règle un peu tout. En fait, si vous voulez, j'espère que ça marche toujours. Est-ce que vous voyez tout le monde ? Je ne vous vois plus. J'ai perdu mon tir. Ouais, c'est bon, je vous vois toujours. Qu'est-ce que vous voulez dire, du coup ? Oui, en même temps, c'est normal qu'il n'y ait pas non plus énormément d'actions parce que je vous rappelle que ce soir à 20 heures, on a quand même la Fed. On a quand même le rendez-vous de la réserve fédérale américaine. Tiens, il y a un commentaire de Mataria qui nous dit, bon, oui, c'était un commentaire de l'autre fois. D'ailleurs, on a des copains qui viennent d'arriver. Marjorie qu'on salue. Nono qui nous dit, hey, les traders. El Borigno, limite petit W nous dit. El Borigno, ouais, effectivement. Bah oui, limite petit, oui, petit, c'est ce que tu appelles W, donc double bottom en fait. Mais oui, dans l'esprit, je suis plutôt d'accord avec toi, El Borigno. Mataria également qui nous dit. Renaud, le chanteur nous dit. Nono, j'ai arrêté avec les blagues, j'ai arrêté avec les blagues. Ouais, ouais, non, non, mais Mat, c'est normal parce qu'en fait, ce qu'il y a sur le chat, en fait, c'est enregistré, c'est pour ça. Donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Je disais oui, en fait, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'opportunités aujourd'hui sur le marché parce qu'en fait, si vous voulez, ce soir à 20 heures, il y a la Fed. Donc du coup, forcément, personne entre guillemets prend de gros risques parce que ce soir à 20 heures, ils ont tous peur entre guillemets de ce qui va se passer. On n'attend pas spécialement grand-chose. On n'attend pas de taux qui, entre guillemets, relèvent ou de taux qui, entre guillemets, vont, comment on appelle ça, ou de taux qui vont, entre guillemets, être baissés. On attend des taux totalement stables. Mais voilà, je tiens quand même à le dire, on est sur ce type de stratégie-là où on va attendre et je pense qu'à mon avis, on ne va pas non plus faire trop les fous. Mata qui nous dit, il ne faut pas dire de conneries alors du coup. Si, si, non, tu dis ce que tu veux. On ne juge pas, on est dans le Pips Show. Laissez-moi repasser sur les graphes, voir si on ne peut pas flairer quand même un petit trade. Et s'il n'y en a pas. Alors bonjour, j'ai une question sérieuse. Si tu as le temps de me dire, Mata, mais oui, on est là pour ça. Je suis là pour ça parce que si je n'étais pas là pour ça, de toute façon, je serais en train de refaire ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire écrire des postes et faire des analyses sur différents actifs pour construire ma stratégie d'investissement pour 2020. Oui, parce que qui dit nouvelle année dit forcément nouvelle stratégie que je vais mettre en cours. Les stratégies que je l'ai mis en cours cette année ont été plutôt bonnes. Maintenant, pour 2020, j'ai envie d'être un peu plus dynamique sur les portefeuilles et donc du coup d'augmenter le risque parce que j'ai été très sécure cette année, donc c'est cool. Mais 2020, il me faut un peu plus de risque pour un peu plus de perfs. Amundi, etc, machin, Apple. Donc bon, vous le voyez, le marché, il est quand même très très à tonne. Là, avant la fête de ce soir 20h, là, il n'y a pas grand-chose. Putain, c'est dur. Voilà, il y a un petit décalage ici, un petit gap baissé sur Boeing, c'est tout. Bitcoin. Ah, Bitcoin, alors attendez, parce que nous, on a une vente là-dessus. Ça, c'est bien ça. Ça, j'aime bien. Bitcoin, on va regarder un peu ce que ça fait sur la Traders League, là, si on gagne de l'argent, on peut pas là-dessus. Ouais, on est quasiment à zéro avec le swap, on est encore en perte. Ok. WTI, on est où ? La vache. WTI, la vache. Ah ouais, la vachette, là. La petite vachette, quoi. Ah oui, non, non, là, il y a quelque chose. Ouais, 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 ça décale. Le marché passe à la vente. Bon, en daily, ça reste correct. Ah oui, après, on est en train de faire un triangle symétrique, donc à vendredi, ça va être payé donc pas trop, trop longtemps. En H1, on a cette figure-là. là, tac, je vous la trace, là. Pourquoi ça ne marche pas ? Hop, je peux, voilà, que tu me traces à peu près cette ligne-là. Voilà. On a ça plus ça. Allez, allez ! Voilà. Bon, on a ce triangle symétrique-là, donc du coup, on a un objectif théorique qui est à peu près ça, donc ça fait ça. Donc là, on est quasiment sur l'objectif théorique. Ça devrait être payé ici sur la MM200, soutien, logique, H4. De toute façon, à mon avis, le pétrole, pour vous dire exactement ce que je compte faire dessus, à mon avis, c'est que sur les replis, je vais tenter de le payer parce que fondamentalement parlant, moi, dans mes trades pour 2020, je vais même le noter là, on est le 20. Je vais reprendre le bloc-notes de ce matin. Je vais le noter dans mes commentaires là. Ça me permet d'avoir un historique. 11-12, c'est ça, on est le 11. C'est ça. Hop. Espace. WTI de point. WTI de point, je vais être quoi ? Possibilité. Non. Je veux payer du pétrole. Surtout les replis pour début 2020. Je vais payer du pétrole sur tous les replis pour début 2020. Premier trimestre, voire premier semestre 2020, possiblement haussier pour le pétrole slash WTI. OK. Donc là, moi, ma nouvelle stratégie là, en tout cas, que je commence à mettre en place dans ma tête et puis sur mon trading, ça va être que pour 2020, je vais essayer d'être haussier sur le pétrole en swing. Et d'ailleurs, si je suis haussier en swing, ce que je vais regarder, c'est combien ça me coûte d'argent d'être haussier en swing sur le WTI. Alors, pour répondre à cette question, c'est simple. Je prends ça. Clique droit. Spécification. Oh là. Ah, mais excellent. Le swap est long. C'est-à-dire qu'en plus, quand j'achète et que je garde ma position, FX Pro me paye. Putain, c'est bon ça. Paye, FX Pro paye. Si je suis à la vente, par contre, ils me défoncent. Ils prennent 7 euros par lot. Par contre, ils me rémunèrent si je suis long. Mais c'est très bien, FX Pro. Je t'aime. C'est bien ça. J'aime bien. Parfait. Après, bon, c'est des swaps. Les swaps, ils changent tout le temps. Donc là, ils sont longs. Ça se trouve, ils seront négatifs. Ils seront négatifs dans quelques jours. Mais ça me va bien. Ça me va bien. Donc, on va laisser le WTI consolider. Et puis ça, je vais, à mon avis, passer à l'achat dessus. Si je dois passer à l'achat dessus, moi, j'aimerais bien éventuellement filtrer un petit achat dans cette zone-là. Alors, je réfléchis. Est-ce que je ne me mettrais pas un petit level filter pour me payer du WTI là-dessus ? Question que je me pose. Alors, on est dans une configuration où on est dans une configuration vraiment de retournement, etc. Je pose vraiment la question en daily. On est dans le triangle symétrique. Toujours, on a une tendance haussière sur le niveau à payer. Ce serait celui-là. Il n'est pas encore atteint. M15, pour l'instant, le marché dégueule. Pas de grands signaux de retournement. S3 daily. Ok. J'ai compris. H1. H1, il y a de la marge. M5, il y a de la marge à la baisse. M1, il y a de la marge à la baisse. Bon, est-ce qu'on tenterait pas un truc ? Non. Je suis en train de réfléchir, mais est-ce qu'on tenterait pas un scénario avec le level filter genre là et puis après le marché vient là, tac, 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 tac. Un peu compliqué. Non, non. Bah écoutez, écoutez, non, non. On va attendre encore un peu. Par contre, je vois qu'il y a des questions là. Il y a pas mal de questions, donc je vais quand même les reprendre. Question numéro 1 posée par... Alors, Mataria qui nous dit, je suis perdu avec TradingView. Je suis perdu avec TradingView avec les graphes. Futur, cash, CFD, c'est lesquels, D30, GR30, machin. C'est pareil. Alors, futur cash, ce n'est pas pareil. Futur, c'est un instrument financier qui permet de spéculer. Ton CFD est souvent calqué sur ton futur. Le cash, c'est un autre truc. Le futur est calculé à partir du cash et le CFD réplique le mouvement du futur qui dérive du cash. Bon, c'est très compliqué à expliquer comme ça, mais en fait, c'est très simple. Comment expliquer ça comme si... Enfin, comment expliquer ça simplement ? Ok, je sais comment je vais faire. Alors, Nikomish qui nous met test. Oui, on voit tout. Le test fonctionne. Là, il y a un point à payer WTI possible, 58, 10, Nudis, Samy. Alors, attends, on va retourner sur... Le GR30, c'est le DAX, c'est juste le nom du CFD qui s'appelle GR30 parce que le nom DAX, c'est un nom copyrighté. Ils n'ont pas le droit de mettre DAX sur leur plateforme. Et je vais t'expliquer ensuite cash, futur et CFD, comment ça fonctionne. Juste, je regarde parce que là, il y a apparemment un point à payer Nudis, Samy, 58, 10. Là, je suis en train de regarder pour voir s'il y a vraiment un truc à payer. Tac, 5. On revient en 4. Alors, 58, 10. Ah, ça, j'aime bien. Effectivement, ça commence à avoir un début d'englobante. Bon, après, ça ne veut rien dire. On est en M1 ou en M5. Donc, est-ce qu'on ne se mettrait pas un filtre ? Alors, là-dessus, il faut que je regarde aussi le... Ah, putain. Il faudrait que je mette le level filter aussi. Alors, avant de mettre le level filter, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le spread. Alors, je vais mettre la ask line, comme ça, je vois également le billet, la ask, où est-ce qu'on en est. Je mets l'indicateur Aria Spread aussi, si possible. Bon, alors, comment je fais indicateur ? Je fais indicateur list. Non, ce n'est pas grave. Clique droit à... Tac, on va faire Insert Indicators. On va faire... Custom Aria Spread. Donc, c'est un indicateur que nous, on a créé. Hop, on a un spread à peu près, tu le vois ici, 65 points. Enfin, 65 points, c'est 6,5. Alors, Samy qui nous dit payé et sécurisé pour moi, 58,10. Oui, d'accord. Alors, moi, je vais faire un truc. Je vais mettre un level filter. Et... 58,30 à 58, on va dire, 40. Ouais, je vais mettre un level filter sur Aria. OK, je vois un peu un plan de trading que je vais mettre en place. 58,30, 58,40. Allez, on va tenter ça. Visuellement, donc, je vais mettre un risque par trade de 0,12,5. Je ne vais pas y aller fort. J'ai tout ce point. Ou, quoique, on peut peut-être tenter un petit 0,25. Tac, 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 tac. Je vais mettre consécutive loss et win. Je vais mettre un seul sur chaque parce que je ne veux qu'un seul trade. Max loss, etc. Machin. Donc ça, je vous laisse là-dessus. Entry logic time frame. Je vais me mettre en M. En M1. OK, je veux que mon trade soit exécuté en une minute par mon algorithme. Stop loss type volatility. Non. Je vais mettre un stop loss fix 2 à peu près. Je vais mettre un stop loss fix 2 à peu près. Laisse-moi voir un peu ce que je vais mettre. Comme stop loss. Stop loss, stop loss, stop loss. 58, 30, 40. Ouais, je vais mettre un stop loss à peu près de 40 points, je pense. OK. Donc je reviens là. Je vais mettre 0,25. Entry logic time frame. Je vais mettre une minute. Je veux un seul trade. Donc je veux que mon assistant de trading Aria ne passe qu'un seul trade. Pas 2, pas 3, pas 4, 1, j'ai dit. Donc consécutive loss win, je mets 1. Allez, tu mets 1 et rapidement, s'il te plaît. Stop loss type. Donc du coup, je veux un stop loss fix 2. Je vais mettre 40 points. Je vais mettre 40 points. Alors ici. Profit factor. Je veux un profit factor de 1 pour 1,5 au minimum. Smart Téléprofit, tout ça, ça, je m'en fous. Je n'en veux pas. Je vais lui dire également de trader uniquement entre... Donc clock filter. Je vais mettre true. Et true. Je veux qu'Aria trade uniquement entre 8h et 22h heure française. Donc 9h, 23h sur la plateforme ici. 9h à 90, 9h, voyons. Et 23h ici. Alors reviens ici, reviens, reviens. Hop. 23h s'il te plaît. 2 et 3. Voilà. 9h, 23h. Donc c'était 8h, 22h heure française. En dehors de ces heures-là, je ne veux pas qu'elle trade. Time filter, c'est bon. Donc ça, un close all, etc. Tout est bon. Clock rewind, j'ai mis filter trop, trop. C'est bon. Là-dessus, je suis bon. Market close over weekend. Donc ça, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. 1,5. Stop fix de 40 points. On est bon. 1,1. 0,1. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié de faire. Jeune coquin. Jeune coquin que je suis. J'ai oublié de mettre le level filter. Alors, level filter. Tac. Je veux, donc je vais mettre trop. Je veux que tu trades entre 58, 40. Je vais même mettre 58, 50, je pense. 58, 50. Et 58, 30. Voilà. Entre 58, 50 et 58, 30, je veux que tu me trouves des achats. 58, 30. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi j'ai pris cette zone-là. Donc, 58, 30, 58, 50. Ok, c'est bon. Tac, 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 tac. 9h, 23h, true, level filter, machin, c'est fait. 1,5, 40, c'est bon. 0,25%. Tac, tac, tac. C'est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Allez, hop. On lance. Tac. Ce qu'on peut même faire, c'est éventuellement... Qu'est-ce que je voulais faire ? J'ai mis 0,25. Ouais, non, c'est très bien. On ne va pas tenter plus. Ok, je lance buy. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Là, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez la zone qui est en bleu ici. C'est une zone dans laquelle j'ai dit à mon assistant de trignale, Aria, d'acheter, entre guillemets, du WTI. Donc là, en gros, tant que les cours ici ne sont pas dans la zone en bleu, elle ne va pas chercher de signal d'achat. Donc, uniquement dans cette zone-là en bleu, elle cherchera des signaux d'ailleurs, pas des signal, ça ne se dit pas. On dit des signaux d'achat pour ensuite éventuellement me placer un trade à l'achat et ensuite que je sorte ce qu'il paraît. Ok ? Donc, maintenant que c'est fait et que j'ai paramétré ça, je n'ai plus grand-chose à faire. Donc, c'est rien que je reste devant l'écran. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à me concentrer sur la prochaine opportunité. Voilà, dès qu'elle viendra là, s'il y a trop un signal d'achat là, elle m'achètera et elle me le mettra là. Et s'il n'y a pas de signaux d'achat qui sont détectés là, elle ne prendra pas le trade. Et même si le trade n'est pas pris, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de signaux d'achat là, elle ne le prend pas. Ok ? Bon, ben voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je peux aussi aller vérifier un petit peu ce qui se passe sur mon Dow Jones parce qu'il me semble que j'ai mon level filter aussi sur le Dow Jones où j'ai mis quelque chose. Alors, par exemple, sur le Dow Jones, vous le voyez ici là, je vais vous le remettre. Moi, je l'ai mis un level filter. Donc, je lui ai dit, espèce de coquine, tu vas me détecter des signaux entre 27 950 et 28 050 points. Pour l'instant, vous le voyez, les cours ne sont pas encore dans la zone en bleu. Donc, du coup, Ariane ne va pas, entre guillemets, me détecter de signaux pour l'instant et m'acheter, entre guillemets, du Dow Jones parce qu'en gros, elle commencera à chercher des signaux d'achat que dans la zone bleue que j'ai définie là. Après, cette zone, elle est personnelle. C'est-à-dire que moi, je l'ai mise là. Vous pouvez mettre une zone beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite. Ça dépend de comment vous vous tradez aussi. Moi, typiquement, sur le WTI, j'ai mis une zone qui est très petite, 58 30, 58 50. C'est une zone qui est riquiqui, qui est minuscule. Et en plus de ça, c'est une zone qui est toute petite. Pourquoi je l'ai mis entre 58 30 et 58 50, mon level filter ? Parce que je considère que mettre un signal d'achat à peu près là, ce n'est pas bon. Parce que là, ici, on peut avoir des faux signes aussi. Je lui disais d'acheter dans cette zone-là. Le marché peut très bien venir ici, taper là. Donc, moi, Ariane exécute un ordre d'achat ici parce qu'elle pense qu'il y a un signal d'achat là. Et au final, le marché se pète la gueule là et c'était un faux signal. Donc, du coup, moi, je l'ai mis bien au-dessus, mon signal. Comme ça, je me suis dit, si on arrive là, c'est qu'on fait un breakout aussi. Donc, on a de grandes chances de repartir à la hausse. Encore une fois, on joue avec des probabilités en trading. On n'est pas sur une discipline où la science est parfaite et exacte. Là, on joue avec des probabilités. En gros, on aura une raison à peu près une fois sur deux. Et ce qui compte pour nous, c'est d'avoir des mathématiques gagnantes justement pour, justement, vous l'aurez compris, avoir raison sur le long terme. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire. Alors, Samy qui nous dit, sinon, à reprendre, je pense, zone à travailler, oui, oui, non, moi, je suis d'accord avec toi. Alors, moi, j'ai surlui une autre stratégie, Samy. Je ne sais pas si tu as vu. Je suis en train de mettre un level filter. Je vais essayer de trader la… Enfin, je vais faire en sorte que mon robot de trading à moi, enfin, mon assistante, ce n'est même pas un robot, c'est une assistante de trading, un algo, exécute mes instructions dans la zone-là que je lui ai dit. Donc, moi, je lui ai dit d'acheter dans cette zone-là en bleu et de se débrouiller pour m'acheter du WTI à un bon prix. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, pourquoi un signal d'achat ne dit Patrick Zanner ? Mais parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai envie de… Alors, moi, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'aussi. Après, je peux me tromper, mais si je me trompe, au final, elle ne prendra pas d'achat. Regarde, là, ce qui se passe, c'est qu'elle prendra un achat que si on arrive dans cette zone bleue-là et qu'elle détecte un signal. Là, si on arrive dans la zone bleue-là et qu'il n'y a pas de signal, elle ne prend pas d'achat. Si on n'arrive pas dans la zone bleue-là et que le marché se pète la gueule dès maintenant, au final, je ne suis pas dans l'achat. Donc, au final, tu vois, avoir un algorithme de training, ce n'est quand même pas dégueulasse. Quel genre de signaux elle détecte, nous dit El Borigno ? En fait, il y a plusieurs façons de paramétrer Aria. Je vais vous remontrer les paramètres, les mecs, parce que là, je pense que vous voulez voir un peu comment ça marche. Globalement, en fait, vous pouvez faire plein de trucs avec Aria pour lui dire un peu quand est-ce qu'elle achète, quand est-ce qu'elle vend. Moi, je l'utilise de façon, comme je l'ai toujours un peu utilisé, c'est-à-dire de façon un peu traditionnelle, un peu à l'ancienne. Mais parce que c'est aussi ma façon de trader à moi. Après, si vous avez une façon de trader qui est différente, vous l'optimisez selon vos paramètres. Typiquement, moi, je vais lui dire d'acheter et de vendre que sur des fractales. Donc, par défaut, Aria va acheter sur ce qu'on appelle des espèces d'anglebandes. C'est-à-dire, en gros, quand le marché fait un breakout à la hausse ou à la baisse, Aria va acheter. Donc, quand le marché dépasse et décale fortement à la hausse ou à la baisse, elle va acheter ou elle va vendre en fonction du sens que vous avez, entre guillemets, choisi de trader. Mais vous pouvez, en fait, l'utiliser autrement. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire, Aria, je veux que tu n'achètes que quand les cours, enfin, ou le cours de l'actif que je trade, soit au-dessus d'une moyenne mobile. Et cette moyenne mobile, je veux que ce soit une moyenne mobile, par exemple, 14. Typiquement, si tu veux faire ça, tu vas sur Trend Filter ici, tu mets Yes, enfin, True. Même pas, je dis de la merde. Tu vas sur Trend Filter ici, tu mets Moving Average, Pivot, Dual, voilà, donc typiquement, tu peux choisir entre plusieurs trucs. Donc, c'est soit tu veux dire, par exemple, je prends Moving Average, je lui dis, je veux que quand la moyenne mobile, quand les cours sont au-dessus de la moyenne mobile, je ne sais pas, moi, 50, la MM50, je vais MM50, Aria achète. Si Aria détecte des signes d'achat, mais qu'on est en dessous de la MM50, je ne veux pas que tu achètes. Eh bien, en gros, si tu as mis dans les Trend Filter ici, Moving Average 50, eh bien, voilà. Si elle n'est pas au-dessus, elle ne l'achète pas. Après, tu peux mettre en fonction des points pivot aussi. Tu peux lui dire, écoute, quand tu es au-dessus du point pivot, je veux que tu achètes. Quand tu es en dessous du point pivot, je veux que tu vendes. Tu peux le faire avec les deux. Donc, tu sélectionnes le mode Dual. Donc, ça veut dire que Aria va acheter uniquement ou vendre uniquement que quand on court, il est au-dessus de la moyenne mobile, plus au-dessus du pivot. Mais ça, c'est pour les gens qui font vraiment du swing et du suivi de tendance et qui ont une stratégie un peu précise. Moi, honnêtement, je vous le dis, le setup que moi, j'utilise, il est très bien. Il n'y a pas besoin de trop trop le retravailler en principe. Franchement, je trouve qu'il est déjà très très bien. Nico Milch qui nous dit, on en parlait avec Sébastien sur le groupe Tempor Squad du range USD CHF. Alors, je vais le regarder parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc, je vais le checker. Maintenant que j'ai paramétré mon trade sur Aria, je n'ai plus besoin de faire grand-chose. Maintenant, je ne m'emmerde plus. Limite, j'ai envie de le partager sur le groupe. Je pense qu'on n'a pas trop le temps de le partager. Parce que le temps que je fasse les captures d'écran, que j'écrive un petit texte, ça sera trop tard. Donc, non, on va laisser Ferraria là-dedans. On va essayer de voir s'il n'y a pas un petit trade à prendre dans la zone bleue. Donc là, elle doit se débrouiller pour dans la zone bleue me trouver un trade. Je n'ai plus besoin de regarder. Donc là, je vais sur USD CHF. Alors, on me parle d'un range USD CHF. C'était Nico Mitch qui nous a dit ça. Donc, USD CHF, est-ce que tu es dans un range ? On va le voir tout de suite. On va mettre la template numéro 4. Daily, on est comment ? Oh, Daily, ça m'a l'air d'être baissier. Ouais. M15. M5. OK. Alors, le range, je ne vois pas trop parce que là, à très court terme, ça m'a l'air haussier, mais en Daily, ça m'a l'air même baissier. Donc, de quelle range parles-tu, Nico Mitch ? Alors, Nico Mitch, il faudrait que tu me montes le range dont tu parles parce que là, honnêtement, je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop de quelle range tu veux me parler. Là, je regarde le WTI. Ouais, on a un truc qui commence à se préparer sur le WTI. Donc là, regardez, typiquement, ce qui se passe, je vais vous montrer. Là, on arrive dans ma zone bleue, donc dans la zone où j'ai mis mon level filter. Donc, Aria va commencer à chercher, en fait, des opportunités d'achat dans cette zone-là. Elle ne va pas acheter tout de suite. Là, maintenant, ce qu'il faut qu'il se passe, c'est qu'elle cherche un moment pour rentrer à l'achat. Donc, typiquement, on regarde s'il y a une fractale qui est disponible dans la zone-là. S'il n'y a pas de fractale qui est disponible dans la zone-là, c'est qu'entre guillemets, le risque aurait été trop grand pour pouvoir prendre un trade et donc elle ne prendra pas de trade. Après, le jeu peut aussi être un peu différent. C'est-à-dire qu'on peut très bien, du coup, dépasser et aller chercher ces niveaux-là sans avoir eu d'opportunité d'achat parce qu'on n'a pas eu de fractale qui s'est déclenché ou parce qu'on n'a pas eu un dépassement de moyenne mobile ou autre. C'est le jeu aussi. Il faut savoir, entre guillemets, mais aussi être sécuritaire. Le but aussi des fractales, c'est de vraiment jouer sur des stratégies de breakout, c'est-à-dire du coup, sur des stratégies de suivi de tendance. Donc là, on va voir ce qui va se passer. On est dans ma zone bleue. La zone bleue est d'ailleurs très, très petite. Vous le voyez. Donc, par rapport au spread, c'est un peu tight. Je ne sais pas si je vais t'exécuter là-dessus. On va voir. À faire, à suivre. Et USD-CHF, du coup, USD-CHF, du coup, du coup, du coup, du coup, je ne sais plus. Bon, sur l'USD-CHF, on verra, les gars. Je vais regarder maintenant vos questions. Alors, l'USD-CHF, celle-là. On remet ça. Je regarde les questions. Je vois qu'il y en a beaucoup. Wesley, Rousseau, pour interagir directement avec Sylvain. Ah, ça, c'est l'équipe Aria qui commente. Ça fait plaisir. Le commentaire est un peu gros, mais... On ne me voit plus. On ne me voit plus. Alors, le trading est un art plus qu'une science, nous dit Elborigno. Totalement d'accord avec toi. J'ai vu ça. Nous dit Samy. Elborigno qui dit, OK, cool. Paramétrable à fond. Oui, tu peux customiser. En fait, selon tes paramètres à toi. Moi, je l'ai customisé par rapport à ce que moi, j'aime bien faire. Après, tu peux le faire autrement. Sébastien Brugno qui nous dit, hey, salut Seb, j'espère que tu vas bien. Elborigno qui nous dit, on arrive dans une zone support achat sur Signal, range daily. Nous dit, Sébastien, voilà, il a oublié ma question. Alors, quelle était sa question ? Ah oui, bien joué, bien joué, bien joué. Excuse-moi, Matt. Heureusement que tu me le rappelles. Le DE30, c'est le futur. EGR30, c'est le CFD. Oui, après, en fait, tu n'as pas vraiment de nom. Ça, c'est DE30 ou Germany30 ou Allemagne30. Ça dépend des courtiers, en fait. Le nom DAX30, OK, c'est une marque déposée. C'est une marque copyrightée. Donc, du coup, les gens ne peuvent pas l'utiliser. Les intermédiaires financiers qui proposent de trader ce genre de produit. Donc, du coup, ils l'appellent différemment. Germany30, GER30, DE30, Allemagne30, etc. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a marqué GR30 que c'est forcément le CFD. GR30, ça peut être le nom d'autre chose. Enfin, quoique, tu me diras, le nom des futurs. C'est réglementé. Donc, non, en fait, oui. Oui, OK. Ouais. Bah, je vais te donner un exemple concret. Non, mais en gros, c'est simple. Toi, en fait, ta question, c'est quel DAX je dois suivre, en fait, sur Training.io. C'est simple. Tu sais quoi, je vais répondre à ta question de façon très pragmatique, excuse-moi. Tu vas suivre ça. Donc, tu tapes là-dessus, GER30, là. GER30, GER, même, tu tapes GER comme ça. Tu vas dans CFD. Et tu prends, celui-là, il est bien ou pas ? Moi, je n'utilise pas celui-là. Je pense que je prends l'autre, mais moi, je prends GER30, carrément. All Stock, Bizarre. Tu es chelou, toi ? Ou un DAX, ça ? Stock, machin. DAX, index, non, je m'en fous. Futures, mais ça... En fait, le problème, c'est que si tu prends les cours futures ici, il faut payer pour avoir le flux en temps réel. Donc là, tu verras qu'il est delayed. C'est-à-dire qu'il est en décalé, mais toi, quand tu trades, tu as besoin des données en temps réel. Donc, du coup, ça ne sert à rien d'avoir ce genre de truc. DE30, Stock, index, celui-là, il est très bien. Il est en temps réel ou pas ? Data Provid est vrai. Play is updated no more than once per second. C'est très bien, ça, tu vois. Là, tu as un CFD qui est calqué sur le futur et il n'est pas delayed. Donc, c'est-à-dire qu'il est en temps réel. Enfin, il est updaté une fois par seconde, ça va. On n'est pas sur du trading haute fréquence. On est sur du trading algorithmique, donc on a le temps. Donc, celui-là, il est très bien. Voilà, tiens, tu prends ça, tu tapes DE30 et celui-là, il est très, très bien. En M15, une cassure à la hausse de la MM200 serait une bonne zone d'achat, nous dit El Borigno MM15. Alors, sur quel actif ? Parce qu'on en a vu tellement, là, je ne sais même plus de quoi on parle. Est-ce qu'on est sur de l'USDCHF El Borigno ? Est-ce que tu es sur du WTI ? Dis-moi. Dis-moi, ça m'intéresse. LOL en daily, il nous dit Nikomich, entre 0,98, 0,98, 51, 0,99, 98, non. Regardons. Regardons. Et ne te vexe pas, on va regarder ton actif. daily, 0,98, 18, 51, 0,98, 18. Non, 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 ça m'a l'air d'être difficilement à un range, mais je vais t'expliquer. Alors, je vais te donner mon point de vue après. Bon, de toute façon, tu as la fête ce soir qui peut venir sauver l'USDCHF. C'est vrai que le dollar, il prend une belle claque ces dernières séances, ça fait mal. Là, tu as une belle... Ah, c'est vrai que ce putain. Ah, MT4, c'est horrible. MT4, honnêtement, putain, heureusement qu'on passe les heures dessus. Si c'était vraiment une plateforme qui était faite que pour l'analyse, ça serait extrêmement chaud. Bon, ça va gonfler. Ah, ça va gonfler. Putain, c'est tellement nul pour analyser. Il y a tellement peu de fonctionnalités pour analyser sur MT4, c'est dommage. C'est une plateforme qui pourrait être carrément mieux, mais franchement, elle est totalement nul. Les gars, ils ont pas fait une mise à jour, ils ont fait MT5, ils ont dit, on arrête. Attends, tu me diras, tout le monde utilise MT4. Alors, pourquoi ça ne serait pas un range, en fait, Nikomich ? C'est simple. Aujourd'hui, on avait, bah oui, effectivement, en fait, t'avais un range. T'avais un range qui ressemblait, bon, grosso modo à ça. Qui était un espèce de triangle symétrique, voire même, je dirais, piso-ascendant. Donc, du coup, qui avait tendance à monter. Sortie généralement baissière, baissier, sortie baissière, c'est justement réalisé. Pull back et ensuite, continuation de la baisse. Tout dépendra de ce qui se passe avec la fête ce soir. Soit la fête vient sauver le marché et on repart à la hausse. Voilà. Soit, entre guillemets, la fête ne vient pas sauver le marché. Puis là, ça se pète la gueule et ça va à 0,97, 97 ici, dans les séances qui arrivent. Donc, honnêtement, j'ai envie de te dire un truc. Tu prends une pièce, tu la jettes en l'air. Tu as une chance sur deux d'avoir raison et de tort sur ce scénario-là. C'est totalement neutre. Celui qui me dit, qui sait exactement où ira le USDCHF, enfin, est un menteur. Est un menteur parce que ce soir, avec la Fed, tout est possible. Et le nombre de fois où ça nous est arrivé, ça, sur le marché, je ne les compte plus. Entre guillemets, on a un mouvement qui est pré-FOMC, c'est-à-dire pré-meeting de la Fed, qui a l'air annonciateur d'une nouvelle tendance. On dit, ok, c'est parti, nouvelle tendance. On va vendre du dollar ou on va acheter du dollar et ça a l'air bon. Et puis là, la Fed vient, entre guillemets, chambouler tous les plans et remettre tous les compteurs à zéro. Donc, c'est pour ça, moi, je vous le dis honnêtement, avec la Fed ce soir à 20h, pas de risque et encore moins là-dessus. Ouais, non, ça serait de la pure folie, en fait, de trader le dollar US avant la Fed. Parce que soit on a raison, on peut crainer, soit on a tort. Et après, là, on se dit, mais pourquoi j'ai tradé la Fed ? Et on n'a pas envie d'être dans ce genre de scénario-là. Oui, nous dit Mataria. Alors, ah oui, d'accord, c'était El Borigno qui me parlait du USDCHF, d'accord. En même temps possible, canal baissé sur USDCHF en M15, je dirais si break du pivot. Jour cassé à la baisse, achat sinon, franchissement de la M200 à la hausse en allant chercher le R1 plus haut du canal de USDCHF. Plutôt d'accord avec toi. Plutôt d'accord avec toi, honnêtement, là, c'est vraiment un jeté de pièces. Mais, c'est, enfin, je veux dire, c'est quand même... Alors, en délit, tu as ça, après en H1, oui, tu as un canal baissier. Donc là, en gros, il suffit d'augmenter ça comme ça. Voilà, c'est long. Voilà, ok, ne bouge plus, tac, je rapetissis un peu le truc. Pas trop non plus. Puis ça, cet indicateur, il m'a eu conflé, il ne sert à rien. Hop, tac. En gros, la config graphique qu'on aurait, ce serait plutôt ça. Donc, allez, descend, 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 descend. Voilà. Bon, globalement, c'est ça. Alors, vous m'excuserez de ne pas être précis, mais honnêtement, c'est très, très dur avec ça. Vous êtes précis. Voilà, on va mettre comme ça. Vous dupliquez ensuite la ligne, c'est ça. Vous faites ça, hop. Ah, et bien, ça ne peut pas dupliquer la ligne. Ah, il faut le faire à l'ancienne et tout. Oh, putain, c'est quoi ça ? Est-ce qu'on peut la dupliquer ? Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Draw Equalance, c'est là, ok, d'accord. Super. Super, super. Super, super. Sérieux, les mecs. Sérieux. Oh. Pour me mettre des trucs à la con, comme ça, ça y est, il y a du monde. Mais pour me donner un truc aussi simple que juste faire une dupliquée, enfin, dupliquer une ligne, il n'y a personne. Putain, ça va bien. Bon, je vais le faire sur TrainingVue, vous savez quoi, il ne faut pas s'embêter. Je vais le faire sur TrainingVue, beaucoup plus simple. Tac, parce que là, on va y passer la night. Surtout pour un truc aussi simple. Donc, USDCHF. Hop, tac. Tac. H4. Très, très belle configuration ici, qu'on remarque. Franchement, clean. Tac, je prends la ligne ici, je la draw comme ça. Tac. Ou alors, c'est peut-être moi, juste là, qui, aujourd'hui, n'est pas efficace. Tac, je fais ça, je duplique. Ici, je mets ça là. Tac. J'ai un très, très beau canal baissier. On est sur résistance, c'est propre. Imit, ça donne envie de shorter avec la conjonction ici, enfin, la petite jonction entre la MM et le haut de canal. Je note aussi à l'horizontale qu'on est dans une configuration un peu plus coquine. Un truc un peu comme ça. Donc, ça, c'est un beau range. Qui est touché là, 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 là. Donc, ça, c'est un très, très beau range de trading. Ah oui, effectivement. C'est exactement ce qu'on disait avant, en fait. C'est un lancé de pièces, ce scénario USD-CHF. Honnêtement, on a autant de chance que le truc soit un bas de canal qui reparte à la hausse, que ce soit un haut de canal et qui casse vers le bas. Voilà. C'est simple. Est-ce que j'ai une pièce ? C'est moi une pièce. Voilà. Prenez ça, là, et puis vous le lancez. Voilà. Vous le lancez. Vous dites, OK, cette face-là, je ne sais pas moi, pile, c'est haussier, face, c'est baissier. C'est 50-50, là. 50-50. Là, plus de chance, c'est la pièce. Voilà. On paye. Voilà. C'est la pièce qui l'a dit. Non, mais honnêtement, là, c'est une chance sur deux, quoi. Bas de canal, ça peut... Bas de canal H4 qui tient depuis je ne sais pas combien de temps, ça se paye. Et en même temps, haute canal ici avec belle config baissière. On vient tester plusieurs fois le bas de canal, il peut rompre. Il y a autant d'arguments pour l'un comme pour l'autre. Et puis même, j'ai envie de vous dire, fondamentalement parlant, moi, je préférais quand même payer de l'USDCHF que de le vendre. J'aurais quand même un biais à vouloir payer de l'USDCHF parce que, je vous dirais, le dollar US, c'est fondamentalement plus fort que le franc suisse. Il a plus de sens. Politique monétaire de la fête qui vise et qui tend vers une normalisation. Donc, il valait un dollar fort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a ça aussi, là. Vous le voyez, divergence haussière sur le RSI. Enfin bref, pour moi, bon allez, ça ne serait peut-être pas un 50-50. Ça serait peut-être un 55-45 en faveur d'un achat à USDCHF. Donc, à voir ce soir. Mais j'aurais un petit 55-45. Mais encore une fois, 55-45, ça ne me va pas. C'est trop... Ou alors, est-ce qu'on ne pourrait pas... El Brino qui nous dit, tu n'as pas des francs-suisses, on ne connaît pas cette pièce. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une pièce de 50 centimes. Voilà. Ou alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, exploiter cette stratégie USDCHF via un level filter ? Je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'on ne tenterait pas ? Un truc du style, je mets un level filter là. Donc, je dis à rien, en gros, dans cette zone-là. Une fois qu'il y a un breakout qui est fait, tu me cherches un signal d'achat pour viser là-haut. Est-ce que je ne tenterais pas ça, du coup ? Parce qu'on le regarde, mais USDCHF, c'est quand même propre. C'est-à-dire qu'en gros, quand ça part dans un sens comme dans l'autre, il n'y a pas de gros surprises. Ça part d'un coup. Donc, il n'y a pas de ça vient, puis ça fait des petits chichis, etc. Donc ça, j'aime bien, à la limite, j'ai envie de vous dire. Voilà. C'est vrai que ça aurait du sens, quand même. Parce que même s'il nous fait une explosion haussière avec la fête ce soir, donc, bam, une explosion haussière, il y a toujours un petit moment où le marché consolide un peu avant de repartir. Vous voyez ? Honnêtement, je commence à réfléchir, à me dire, est-ce que je ne le paierai pas ? Je vais le mettre dans mon bloc-notes, du USDCHF. Je le mets dans mon bloc-notes parce qu'effectivement, ça peut être une opération sympa. Le USDCHF. On va voir demain, de toute façon, à mon avis, demain, après la Fed, enfin, ce soir après la Fed, après 20h, quoi. Le USDCHF, possibilité de... Alors, on va remettre la possibilité de payer, à voir, ce que la Fed donnera, si haussier sur USD, donc dollar US, foncer sur scénario. Ok, c'est good. Là-dessus, on est bon. Break, nan, 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 nan. Hello nous dit Albert Kader. Salut, Albert Kader. J'espère que tu vas bien. Si tu nous suis pour la première fois, n'hésite pas à venir sur Twitch. C'est le réseau social sur lequel on est et sur lequel tu pourras aussi également poser tes questions un peu plus facilement parce que je vois certains commentaires sur YouTube, mais pas sur YouTube, mais pas tous les commentaires. El Borigno qui nous dit, hé, qui nous dit en H1 quand on est quand même en train de faire un avalement baissé sur résistance obligée baissière. Ok, plus que pivot. J'ai passé Egon à 1, ok. Quel actif conseille-tu à 20h ? Aucun. Alors non, ne traite pas les nouvelles. Fais gaffe, c'est très très risqué ce que tu vas faire là, Albert Kader. Prépare tes plans de trading à l'avance comme ce que nous on fait là actuellement. C'est-à-dire, on se dit, si la Fed nous donne un dollar US très très haussier, nous on va éventuellement payer de l'USDCHF. Mais on prépare des plans, je veux dire, on ne va pas trader comme ça à l'aveugle. Fais vraiment attention, cher ami. T'as pas des francs-suisses ? On ne connaît pas cette pièce, nous dit El Borigno. Trop peu de probas. C'est des euros. Nicolas Lechopier qui nous dit, Sylvain, salut Nico, j'espère que tu vas bien. Alors, El Borigno qui nous redit, et en cas de break, dès 9830, elle vend. 9830. Ah, 0,9830, ok. Oui, tu peux mettre un level filter comme ça aussi à la vente. Honnêtement, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup plus tendance à avoir un USDCHF aussi. Mais bon, c'est 55-45, en vrai, c'est une chance sur deux. Julien P qui nous dit, perso, j'ai payé l'USDCHF stop loss sous les plus bas du mois, stop pas cher, on verra. Ah ouais, je suis d'accord. Ce que vient de faire Julien P, ça a énormément de sens, ça a extrêmement de sens. Au final, bon, tu pars sur un scénario où t'as 55% de probabilité que ton trade soit plus ou moins bon, donc un peu plus qu'une fois sur deux. T'as un risque-là qui est extrêmement petit. Au final, regardez le graphique, on risque pas grand-chose. Le stop, il est très très court, il est là. Le TP, il est là, donc là, on a un très très bon risque-là de ratio. Comment sont les rollovers, tiens ? Bonne chance à toi, Julien, nous dit Elborino. Oui, tu as raison à un moment ou à un autre. On a tous raison à un moment ou à un autre. Bah oui, oui, bah de toute façon, oui. Les marchés, hein. USDCHF, juste regarder du coup combien ils coûtent. Est-ce qu'ils nous coûtent de l'argent ou pas si on est à l'achat ? Putain la vache, si on est long en plus, le rapport de l'argent, c'est magnifique ça. Ça, j'aime bien. La question que je me pose, c'est que je me dis, est-ce que je n'essaierais pas du coup de payer de l'USDCHF ? Ouais. Parce qu'à la limite, les mecs, l'USDCHF, même si on rentre tôt là-dessus, regardez les rollovers. On encaisse 4,4 dollars par lot qu'on trade. Putain, ce n'est pas dégueu quand même. Ça commence à être sexy, là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, plus longtemps je reste dans mon achat USDCHF, plus longtemps j'encaisse de l'argent et en plus je gagne sur la direction. Donc c'est simple. J'ai un trade qui ne me coûte pas cher au niveau du stop loss. J'ai un trade qui m'offre un risk-roi ratio qui est excellent. Et j'ai un trade en plus qui me rémunère pour être pris. Donc là franchement, honnêtement, il ne demande qu'à être payé. J'aurai un stop loss d'à peu près 0,5%. Avec un TP d'à peu près 1%. Donc je fais du 1 pour 2. 1 pour 2. 1 pour 2. Je suis payé pour garder la position. Et en plus, je suis sur un bas de canal. Et en plus, j'ai une divergence haussière. Bon, on est peut-être à un peu plus de 55% de probabilité que le trade se fasse. Est-ce que je ne mettrais pas un petit level filtre ? Vous m'avez vraiment, entre guillemets, vous avez vraiment titillé ma curiosité avec votre trade du SDCHF les mecs. Parce que là, pour le coup, vous voyez, au début du live, tout à l'heure, je ne me projetais pas du tout sur l'USDCHF. Enfin, je n'avais pas flairé l'opportunité parce que je ne l'avais pas vraiment regardé. Et là, effectivement, je commence, entre guillemets, à checker ce petit coquin. Parce qu'effectivement, il a du sens. Nico Milch qui dit « Divergence haussière ». Oui, regarde sur ton graphique. Tu le mets en H4. Tu regardes ton RSI. Tu regardes tes cours. Et tu vois qu'il y a une divergence qui est haussière. Et Nico Milch qui nous dit « Sois positif à l'achat ». Et oui, je suis d'accord avec toi. Sois positif à l'achat. Moi, honnêtement, c'est vrai que je le vois là et ça donne envie. Ça donne envie. Tu te dis, voilà, tu prends le trade. Il a un très bon risquement de ratio. Le stop ne coûte pas cher. Tu as juste la fête de ce soir à 20h qui est relou parce que du coup, on ne sait pas ce qui se passera. Mais oui, tu es rémunéré pour ton trade. Donc, c'est à ça du sens. Ah bah là, on voit l'orange. Non, oui, on le voit. Oui, oui, du coup, oui, je vois l'orange dont tu parlais, en fait, Nico. Je l'ai vu. En H4, je l'ai vu. Julien, en H4, le bas de canal est quand même solide. Tu as de fortes chances d'être dans le bon sens, l'ami. Nous dit El Borigno. Julien Pé qui nous dit « Tang, c'est comme le dit Sylvain. Le dollar reste une devise forte. » Oui, à barres. Ouais, alors là, d'accord. Ah, c'est vrai, je dois avoir un billet vu que je suis en Suisse. Ah, El Borigno, tu es en Suisse. C'est pour ça que tu veux payer du franc suisse. Je comprends mieux. Nikomich. Avec le RSI. Ouais, ouais, Nikomich, je te remonte la divergence si tu ne sais pas, enfin, si tu ne l'as pas vue. C'est celle-là dont on parle. Graphique H4. Les cours qui baissent, les cours, enfin, le RSI qui monte ici, donc du coup, tout simplement. Tout simplement, divergence. Tout est cher. Ici, il nous dit El Borigno. Ben oui, les gars. Chocolat suisse, Rolex, etc. Ça ne coûte pas d'ion. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire ? Donc du coup, bon, pour ce soir, c'est simple. On va pas se casser la tête. Nikomich qui nous dit « Je n'utilise pas le RSI. » Ben, tu devrais au moins le mettre sur tes graphiques. Tu verras qu'il te donne des infos. Alors, pas tout le temps, mais pour les divergences, c'est quand même extrêmement pratique. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bon, du coup, pour ce soir, on va surveiller deux choses. On va surveiller et on va repasser sur les graphiques, là. L'image est derrière toi. Ils s'en foutent, les gars. Les gens s'en foutent, les gens s'en foutent. Mais les salaires sont plus élevés en Suisse, nous dit Patrick Zané. Oui, ben oui, c'est ça. Après, forcément, tout est corrélé, je veux dire. On revient là-dessus, juste rapidement, les gars. « Tu n'as pas un trucage fond vert pour te rendre transparent ? » Nous dit Nikomich. Si, si, j'ai un petit fond vert. Ben oui, les gars. On met un petit peu dans la studio d'Hollywood, ici. « RSI est au-dessus de 40 pour le milieu de divergence, pas valide. » Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Normal. Alors, juste avant de repartir sur ce débat RSI, là, je termine avec ça. Du coup, pour faire le recap. « USDCHF », donc là, là-dessus, il y aura peut-être une opportunité de le prendre à l'achat. Je vais peut-être me mettre un level filter, là, tout de suite. Mais je vais juste jeter un petit coup d'œil à Mondo Jones, du coup, rapide. Et WTI, voir ce qui s'est passé. Parce que, du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. WTI, ah, ben voilà, voilà. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir un level filter. Regardez, regardez. On arrive dans la zone bleue, tac, tac. Et là, elle cherche, elle cherche un point d'achat, là-dedans. Elle me cherche un petit point d'achat pour aller me mettre ça, là. Je suis en train de checker. Oh, je la laisse faire. Je ne m'emmerde pas. Non, je la laisse faire. Parce que, en fait, là, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que ce scénario-là est toujours valide ? Mais oui, ça passe encore. Ce n'est pas dégueulasse. Ça passe encore. Qu'est-ce que je voulais faire aussi ? Alors, du coup, je voulais voir mon Dow Jones. Et ensuite, je voulais checker USDCHF pour voir si on ne pouvait pas paramétrer à rien et lui mettre un level filter quelque part. Donc, Dow Jones, j'ai toujours un level filter ici pour prendre un achat dans cette zone-là. Ok, on est bon là-dessus. Donc, c'est 8h-22h. Et maintenant, on va regarder USDCHF et on va essayer de paramétrer un petit truc là-dessus. Donc, du coup, je vais là. USDCHF, il est tout à bas. Alors, USDCHF. On tenterait quoi là-dessus, du coup ? Level filter. Nico qui dit que si lui-même n'est pas d'accord, lol, ne nous l'énervez pas. Il a dit en début de séance qu'il était une nouvelle poêle. Non, non, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis un peu tendu. Non, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi. Enfin, sur le RSI, j'ai un avis divergent à El Borigno et Nico. Je vais vous expliquer ça juste après. Je suis en train de réfléchir à un truc. Sur le scénario. Parce qu'en fait, ce qui est bien sur USDCHF, c'est comme vous l'avez tous vu, c'est qu'on encaisse du rôle. Donc, moi, ça m'intéresse vraiment bien pour du swing, ça. De le garder un petit moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, on pourrait tenter un truc. Alors, on peut tenter un truc, mais... Ça viendrait un peu casser le RSI, mais après, on gagnerait en sécurité. Alors après, il faut voir. On pourrait tenter un truc du style, level filter, je n'achète que dans cette zone-là. Alors, j'ai une stratégie, mais bon, honnêtement, les gars, elle va casser notre RSI, donc du coup, c'est un peu relou. C'est un peu relou. Alors, Elborigno qui dit... Man, tu ne peux pas savoir comme tes émissions, mais donne le sourire. Merci de ne pas être d'accord. Je suis dans ma caverne tout seul, alors l'avis des autres, je prends volontiers. Pas de souci, déjà, merci à toi de nous dire que ça te donne le sourire. Enfin, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir, parce que j'ai l'impression d'être également utile, donc c'est cool. Et oui, de toute façon, on ne va pas être tout le temps d'accord, c'est normal. Nico Mitch, ah non, ok, d'accord. J'ai cru que Nico, il était en train de dire que c'était son train à lui, du coup, ça commençait à me faire marrer. Oui, tu as totalement le droit. Enfin, de toute façon, on n'est pas en mode égo ici. Nico qui dit, il faut rendre un Cédaire, ce qui est un Cédaire. J'ai parlé de l'usée CHF, mais c'est Sébastien Brugnot qui l'a mis en avant sur le groupe où il a varié. Eh bien, écoute, Seb, on te remercie de l'avoir mis sur le groupe. L'heureusement que c'est notre ami Sébastien Brugnot, et là, on le connaît, c'est un membre qui est extrêmement actif. Julien Calfa qui nous dit, salut, Sylvain, super émission. Merci Julien. C'est quoi le level filter ? Le level filter, c'est une fonction, en fait, que tu as sur ARIA, qui te permet, entre guillemets, de sélectionner les autres. Oh là là ! Oh là là, ça, ça j'aime bien là. Alors les gars. C'est l'heure de se réveiller. Regardez le level filter en action, là. Le level filter est en action. Vous le voyez, la zone que je vous ai mise en bleu là-haut, là, c'est la zone dans laquelle je veux que mon trade soit exécuté. Je voulais cette zone-là et pas une autre. Je ne dis pas qu'on est passé à l'achat. J'ai juste qu'ARIA a détecté un trade dans ma zone. Donc là, éventuellement, par rapport au plan que j'ai établi tout à l'heure en live, c'est-à-dire de prendre un achat avec un stock de 40 points, etc. Elle a détecté éventuellement un signaux. Est-ce qu'il sera exécuté ou non ? On va voir ensuite par la suite. Mais en tout cas, elle a commencé à travailler. Vous voyez l'intérêt du level filter quand même. On gagne du temps, on ne fait rien. Le truc se fait tout seul. Pour répondre à ta question, du coup, parce que j'ai dérivé, vu que j'ai vu qu'il y a le level filter qui commençait à être activé, ça commençait un petit peu à me remettre d'aplomb. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc le level filter, oui, en fait, en gros, Julien, c'est une fonction d'ARIA qui te permet, entre guillemets, de définir une zone dans laquelle ton trade sera pris par ARIA. Et du coup, dans laquelle ARIA va chercher à prendre et à exécuter le trade que tu veux. Donc typiquement, moi, je veux un achat là sur WTI, mais je veux éventuellement, quoi que, je veux aussi un achat sur l'autre zone. Mais si je voulais une vente, par exemple, sur un actif, elle me chercherait le meilleur point d'entrée dans la zone que j'ai, entre guillemets, définie, qui s'appelle, que j'ai définie via le level filter. Et voilà. Level filter égale outil qui permet de définir une zone dans laquelle ARIA va exécuter mes ordres. Aussi simple que ça, enfin mes ordres, tes ordres, enfin mes ordres du gars qui utilise ARIA. Voilà, voilà, voilà. Et si tu ne sais pas ce qu'est ARIA, il n'y a pas de problème, je peux également te le montrer là. Donc c'est très simple, c'est ARIA. C'est ça, il y a le pack starter qui est gratos, sur lequel vous pouvez essayer notre écosystème. Donc voilà, pour démarrer gratuitement, vous le voyez là, je vais vous montrer ça à l'écran. Vous allez là, sur le pack ariatrading.com-essai-trading-gratuit. Vous allez là, nom, prénom, adresse mail, démarrer gratuitement. Vous avez 33 vidéos de formation où je vous explique tout sur comment c'est fait. Pas très compliqué. Je vais mettre ça là par exemple. Donc là, vous voulez tester ARIA, c'est ici. Tac, bim. Ok, cool. Donc USDCHF, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas forcément mettre de level filter tout de suite parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui se passera avec la fête. Si il y a un breakout aussi, alors s'il y a un breakout aussi ici, je mettrai un level filter là pour que sur le pullback, ARIA me prenne un achat et ensuite on est visé là. S'il n'y a pas de breakout aussi avec la Fed et qu'on est vraiment sur un scénario vente, tant pis. Ça ne me dérange pas, je ne veux pas rentrer là-dessus. Ok. Elborigno, tu l'es, mon ami, utile. Merci, c'est gentil. Il est quand même top Elborigno, je pense qu'on va lui envoyer un petit cadeau à Noël. Nikomil, si avec le level filter, je me posais la question, tu as une fractale dedans ? Ok, mais si on refait une fractale M1 en dessous du level filter, ARIA qu'on sert la fractale dans le level filter, on la valide ? Non. En fait, si tu veux, avec le level filter, ARIA va exécuter ton ordre que sur la fractale qui se trouve dans la zone définie par ton level filter. Donc si elle est en dessous, c'est mort. Si elle est au-dessus, c'est mort. C'est dans la zone que tu as défini et pas ailleurs. Voilà. Elborigno, moi et mon buzz, et lui, tranquille. J'ai toujours un doute là-dessus, nous dit Nikomige. Ouais, non, non, c'est ça. Dax, c'est collé un algo. Ah, c'est comme un algo plutôt que tu as voulu écrire. Peut-être que tu es sur un mobile. Ouais, c'est ça. Alors, c'est une insistante de trading. En fait, ça fait ce que tu lui dis de faire. C'est tout simplement comme une, je dirais. Voilà, c'est simple. Avant, tu avais ton trading. Tu devais faire les trucs chiants. C'est-à-dire, toi-même passer les ordres. Te dire, si le marché va là, je fais ça, ça, ça. Et puis au final, tu ne le fais jamais. Là, en gros, le but, c'est d'avoir un algo qui va exécuter tes ordres. Ce n'est pas un algo qui va trader tout seul. C'est un algo qui va exécuter tes ordres. Et si tu veux le tester gratuitement, encore une fois, tu vas là-dessus. C'est arretrading.com-essai-trading-gratuit. Essai-trading-gratuit. Il y a un tiré entre chaque truc. Pas très compliqué. Et puis le lien, il est dans les commentaires du différent live. Et si vous ne l'avez pas, vous venez sur Twitch ou sur YouTube et vous l'avez. Essai-trading-gratuit et pas ailleurs. Dax, c'est un... Oh, non, c'est bon. Continue comme t'es. C'est ça, mon cadeau. Il est gentil. Il est gentil, notre ami. Nikomich, je ne suis toujours pas sûr d'avoir compris. Oui, on en parlera sur MP, au Facebook, au pire, c'est plus facile par chat. Non, non, mais écoute, je vais t'expliquer. Level filter. Le level filter, ça vous permet de définir une zone dans laquelle ARIA va trader. OK. Donc, imaginons que je mette un level filter ici qui soit grand, qui soit ces deux trucs-là. Qui soit entre 0,98, 40, qui est représenté ici par la ligne verte en bas et la ligne verte ici. Si je dis à ARIA, par exemple, de trouver un signal de vente dans ce level filter-là, dans cette zone-là, elle va chercher des signaux de vente là-dessus. Donc, elle va chercher une fractale là-dedans qui va me permettre de rentrer à la vente. Donc, si tu as une fractale qui est là, elle ne la prendra pas. Si tu as une fractale à la vente qui est là, elle ne la prendra pas, même si elle est meilleure que celle qui est dans ta zone, parce que tu lui as dit de trader que dans cette zone, en fait. Tu vois le délire ? Nico qui me dit, j'ai compris le level filter. Mais alors, du coup, je suis perdu. C'est quoi que tu n'as pas compris ? C'est quoi que tu n'as pas compris ? C'est que du coup, je suis perdu, putain, les gars. Quelle journée ? Quelle journée ? Ça fait déjà combien de temps ? Ça fait quasiment une heure qu'on est ensemble. Waouh, ça fait une heure cesse qu'on est ensemble. Ouais, j'ai peut-être un peu débordé là. J'ai peut-être un peu débordé sur cette session Training Live, mais il y a pas mal de trucs à dire et je n'ai pas passé d'ordre parce que… Ah, quoi que si, si ! Siiii ! Putain, les gars. Vite. L'ordre a été exécuté sur le WTI. Ici, via le level filter. Alors, l'ordre est exécuté. Tac. Donc, Ariane m'a trouvé une fractale dans la zone que j'ai définie là. Bon, après, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, j'en sais rien, on verra. Mais en tout cas, vous le voyez, j'ai eu le temps de faire mon analyse. J'ai eu le temps de répondre à vos questions. J'ai eu le temps de faire autre chose pendant que Ariane a exécuté le trade que je voulais prendre. Si j'avais été en manuel, j'aurais dû, entre guillemets, stopper mes analyses et stopper le fait de répondre à vos questions pour justement prendre ce petit achat-là. Et là, ce qui est quand même cool, c'est que j'ai pu l'automatiser. Alors, du coup, elle m'a pris mon achat, mon TP, etc. Esqu'elle me l'a bien posé. Je le mets là comme ça. Oula ! Oula, elle a pété un pont, elle. Elle m'a mis un TP. Oula ! Alors, attendez. J'ai peut-être fait une bêtise, là. Ah oui. Oui, j'ai fait une petite bêtise sur le trade WTI. C'est que j'ai mis un stop-loss beaucoup trop large. J'ai mis un stop-loss beaucoup trop large parce qu'en fait, ici, quand vous mettez 40 sur le WTI, en tout cas chez FX Pro, ça correspond à 4 000 ou un truc comme ça. Enfin, c'est grand. En gros, il faut le faire sur les indices mais pas sur le pétrole. Bon, ça, ce n'est pas grave. À la limite, je le corrigerai moi-même. Ce que je ferai, à la limite, c'est que je le mettrai moi-même. À la limite, je le referai. C'est simple. Je vais mettre à moins 40. Donc, en gros, mon stop-loss ici. Level 40 points. Tac, tac, tac. Ouais, ça, on est OK. Je vais me le mettre à 58. 58. Et tu vas me le mettre à 0,0. Et ici, j'avais dit, je veux 2. Donc, on est rentré à combien ici ? On est rentré à 58, 42. Donc, je vais le mettre à 58, 58 plus 80, 120, 59, 20. Donc là, ici, je veux du 59 et 20. On va mettre. Je le refais un peu à ma sauce. Voilà. Là, ça a du sens. 1 pour 2. Parfait. Donc là, mon trade est bon. Donc oui, si vous faites des matières premières, n'oubliez pas aussi de, éventuellement, qu'est-ce que je voulais dire ? Si vous faites des matières premières, n'oubliez pas également que le 40, ici, ça veut dire un peu, enfin, c'est le 40, 4000 pips, quasiment, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est énorme. Il faut le retravailler, ça. Mais je crois que dans la prochaine mise à jour, ils sont en train, justement, de travailler sur une version où ils vont, entre guillemets, l'améliorer. OK. Je repasse sur Maxi pour voir les questions. Alors, mais à partir du moment où tu as la fractale dans le level filter, on est OK. Mais imaginons que tu es en bail dans une fractale dans ta zone. Imaginons que tu es en bail et que tu es en bail. Tu as une fractale dans ta zone. OK. Je suis OK. Arria place un dossier sur cette fractale. Je suis OK. Mais imaginons que le prix repart temporairement à la baisse et que le cours fait plusieurs fractales en dessous du level filter. Est-ce que c'est une nouvelle... Ah oui. Alors, cette question, elle est très intelligente, Nico. Et la réponse n'est pas forcément très très compliquée en soi. Et que Arria trouve une fractale. Donc la première fractale dont tu parles. C'est bien. Parfait. Le cours repart temporairement à la baisse, comme tu l'as dit. Et le cours fait de nouveau plusieurs fractales en dessous du level filter. Est-ce que Arria va utiliser ces nouvelles fractales-là pour te prendre ta position ? Non. En fait, à partir du moment où tu définis un level filter, elle exécute tes ordres et elle ne prendra position que dans la zone que tu lui as dit, dans laquelle tu lui as autorisé le trading. Pas ailleurs. Donc même si tu as des fractales en dessous, elle ne les prendra pas. Mais si tu as des fractales au-dessus, elle ne les prendra pas non plus. Elle fera exactement ce que tu lui dis. N'oublie pas une chose, Nico Mitch, c'est que Arria est une assistante de trading et surtout et avant tout un algo. Ça exécute exactement ce que tu lui dis. Elle ne va pas déroger à une règle. Elle va exécuter ce que tu lui as dit. Si tu lui as dit de faire ça, elle fera ça. Si tu lui as pas dit de faire ça, elle ne le fera pas. Tu vois, il n'y a pas ce côté triche un peu, etc. machin. Donc, c'est important. Nico qui nous dit ouais, sur le pétrole, il faut diviser par mille les points de stop loss fix. Ouais, exactement. Exactement. Du coup, là, on a la position mais pas rapporté beaucoup. Ok, c'est good. Écoutez, je vous propose qu'on se retrouve demain à 14h30 pour le talk show. Demain, vous le savez, c'est...